Alexandre Melnik, l'information du soir, c'est sans doute ce que Donald Trump a déclaré tout à l'heure. Oui, dit-il, il va parler à Vladimir Poutine. Alors il l'a dit de très nombreuses fois pendant la campagne en disant « il suffira que je passe un coup de fil à Zelensky et un coup de fil à Vladimir Poutine ». Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous inquiète pour l'Ukraine ? Oui, ça m'inquiète pour l'Ukraine, mais en même temps il fallait s'y attendre quand même. Parce qu'il avait dit déjà plusieurs fois qu'il allait régler ce problème et ça pourrait être la priorité, une des priorités de la politique extérieure de Trump. D'autant plus qu'il y a de notoriété publique qu'il y a des synergies entre deux hommes. Donc il y a des synergies dans leur vision du monde, c'est-à-dire de la part de Trump, c'est plutôt la démocratie libérale, c'est-à-dire le projet que par exemple Victor Orban au sein de l'Europe est en train de promouvoir. Et du côté de Poutine, il y a aussi une vision encore plus radicale d'ailleurs de la démocratie qu'il veut tout simplement, je ne dirais pas démolir, mais peut-être s'appeler fondamentaux. À la différence près que Donald Trump a été élu démocratiquement face à une adversaire. Évidemment, dans la plus grande démocratie du monde qui a démontré sa vitalité, il a été élu de façon tout à fait légitime, alors qu'évidemment Poutine se trouve dans des conditions complètement différentes, ce qu'il appelle la démocratie dirigée, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de débat contradictoire, il n'y a jamais eu d'alternative par rapport à la vision du monde de Vladimir Poutine en Russie. Et je termine par le conflit, enfin le conflit, les synergies personnelles entre ces deux hommes, parce qu'il s'agit quand même d'un choc de deux égaux énormes, il s'agit je dirais presque d'un combat de coq sur la place publique du monde, il s'agit de deux mâles alpha qui se confrontent et qui veulent à travers le deal direct, en regardant les yeux dans les yeux, régler les problèmes du monde. Ce qui est à mon avis parfaitement illusoire. C'est pour ça que je suis inquiet d'un côté et de l'autre côté, je pense que ces problèmes-là, le problème de l'Ukraine, ne peut pas se régler à 24 heures. Bon, mais certains pourraient rétorquer, Roland Lescure, qu'il faut peut-être un mâle alpha plus fort que Vladimir Poutine, en tout cas les Etats-Unis sont plus puissants que Vladimir Poutine, que la Russie pour régler la question, pour lui tordre le bras. Vous n'y croyez pas ? Non, mais c'est extrêmement dangereux. On parle de, et je pense que vous avez raison, de deux égaux surdimensionnés qui mettent au fond leur intérêt et sans doute leur image personnelle avant l'image et l'intérêt général. On se souvient de cette image absolument exceptionnelle de Donald Trump rencontrant Kim Jong-un. Ça n'a évidemment aucun impact, ni sur la démocratie en Corée, ni sur les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ni évidemment sur l'implication de la Corée du Nord dans les affaires du monde. C'était pris de sympathie un peu pour le dictateur nord-coréen. Il pensait pouvoir... Il a fait la une de tous les journées mondiaux pendant 24 heures. Résultat, zéro. Mais il s'est fait plaisir. Eh bien, moi, je ne donne pas le sort de l'Ukraine à quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Donc, effectivement, il ne va pas laisser l'Ukraine pour trois roubles à M. Poutine parce que ça entacherait son image à lui. Mais le risque, évidemment, c'est qu'on abandonne progressivement l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Europe se lève tout de suite et soit animée. Parce que, vraiment, ce n'est pas un combat de coq. C'est une guerre entre deux nations, un envahisseur et un envahi. Et c'est des choses sérieuses, quoi. Le sens de ce futur coup de fil. Rappelons, malgré tout, que Donald Trump a parlé à Volodymyr Zelensky dès hier. Donc, ça veut dire qu'il ne coupe pas le cordon avec l'Ukraine. Ça vous inquiète ? Ça inquiète les opposants russes ? On sait que ça inquiète beaucoup d'Ukrainiens ? Ça inquiète beaucoup les Ukrainiens, Emmanuel. Tout simplement parce que, dans cette diplomatie de deal que nous avons déjà évoquée, les transactions, parce que la vraie diplomatie, c'est un véritable art de négociation, de recherche, de compromis. Ça n'a rien à voir avec la vision de Trump. L'Ukraine est considérée comme monnaie d'échange. Je dirais la variable d'ajustement dans ce deal qui est censé être traité entre les deux mâles alpha ou les deux pays qui prétendent avoir une espèce d'hégémonie mondiale. Ce qui n'est pas le cas. Parce que la Russie, il ne faut jamais oublier, ne boxe pas aujourd'hui dans la même catégorie que les États-Unis du point de vue économique et technologique et militaire. Il ne faut pas se tromper de siècle. Il ne s'agit plus de la bipolarité idéologique du XXe siècle. La Russie n'est pas l'Union soviétique. Et d'ailleurs, les États-Unis de Donald Trump, ce n'est pas les États-Unis de Ronald Reagan, par exemple, qui avaient apporté l'estocade à ce système moribond du communisme au début des années 80. Donc, c'est-à-dire la situation géopolitique a complètement changé. Mais il y a cette confrontation des égaux que nous avons déjà évoquée. Et c'est ça qui me préoccupe. Et c'est ça qui paraît très dangereux pour les Ukrainiens. Sauf que, je voudrais ajouter aussi un aspect, qu'avec Biden, on s'est installés quand même dans une sorte d'immobilisme. C'est-à-dire une sorte, je dirais, presque stagnation. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui pensaient que Biden aidait l'Ukraine à moitié. C'est-à-dire, c'est-à-dire toujours avec un frein à main. Donc, cet immobilisme peut être cassé par une sorte de, je dirais, impétuosité de Trump, qui est complètement imprévisible. C'est un bulldozer qui casse complètement les codes. Et peut-être, à la place de ces stagnations et du statu quo, il pourrait apporter une sorte de dynamique. On ne sait pas trop lesquels, parce qu'il est imprévisible. Dans quel sens ? En tout cas, sur la question des aides, il a été très clair. Il dit, schématiquement, le contribuable américain doit cesser de payer les dizaines de milliards de dollars de matériel qui sont envoyés là-bas. Est-ce qu'il peut le faire brutalement ? Non. D'abord, parce que ce sont des décisions du Congrès. Certaines ont été votées et elles sont toujours en cours, effectivement. Après, il le fera sans doute aisément, au sens où le Congrès est aujourd'hui à sa main. Alors, on n'a pas encore les derniers chiffres de la Chambre des représentants. Et il est très probable, à mon avis, vu les tendances des... Il lui manque une douzaine de sièges pour avoir la majorité absolue au Congrès. Et au fur et à mesure qu'il rentre, on sent qu'il y a une probabilité assez forte qu'il l'obtienne. Il est majoritaire au Sénat. Il a quasiment les pleins pouvoirs. Et il ne faut pas oublier que, contrairement à il y a huit ans, quand il était dans son premier mandat, les élus, aujourd'hui, lui doivent leur élection. Je dirais qu'ils ont presque été élus, malgré lui, il y a huit ans. Aujourd'hui, c'est grâce à lui. Oui, ils ont eu un mid-term, donc en 2022, une élection désastreuse. Et en deux ans, c'est le comeback. Donc, effectivement, il le fera. Mon seul espoir, si je puis dire, c'est que, je le répète, il est très sensible à son image. Et donc, il ne souhaitera jamais apparaître comme celui qui a abandonné l'Ukraine, mais il rêve d'apparaître comme celui qui a fait un deal, vous le disiez, d'Opé. Et évidemment, moi, ça me semble évident que les budgets dédiés à l'aide à l'Ukraine vont avoir tendance à diminuer, pour mettre de la pression, pour que le deal soit, je dirais, plus favorablement reçu par les autorités ukrainiennes, ce qui est un vrai danger, évidemment. Alors, justement, côté ukrainien, Alexandre Melny, que vous connaissez par cœur, bien sûr, la situation, les troupes russes avancent. Il y a des difficultés opérationnelles. Le pays est exsangue, bien entendu. Des hommes et des femmes meurent encore tous les jours. Est-ce que Trump ne sera pas tenté de dire à Zelensky, bravo, Volodymyr, vous avez tenu pendant deux ans et demi, vous n'avez pas été défait par celle qui était réputée être la deuxième armée du monde. Il est temps de s'arrêter, il est temps de geler ce front, et puis là-dessus, on pourra repartir sur de bonnes bases. Il peut le dire, sans doute il le dira, sauf que la réponse de Zelensky sera non. Vous le croyez ? Vous pensez que Zelensky... Il dira, monsieur Trump, je vous respecte, vous avez été bien élu, je vous ai félicité, bravo, mais vous ne comprenez rien à la situation en Ukraine. Parce que depuis le début de la guerre, et même avant, l'Ukraine a retrouvé son identité. L'Ukraine n'est plus variable d'ajustement entre les deux puissances. Ce n'est pas à vous, Donald Trump, et ce n'est pas à Poutine de régler le problème des Ukrainiens. L'Ukraine existe, et l'Ukraine, c'est un pays d'ailleurs, je le répète, est plus grand que la France en tant que territoire. Peut-être, on peut discuter évidemment des 20% de Donbass, mais c'est un grand pays, et qui a justement été soudé dans cet élan du patriotisme face à l'agression de la part de la Russie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier qu'aucun problème ne peut être réglé sans les Ukrainiens, ou sur le dos des Ukrainiens. L'Ukraine va se battre jusqu'au bout. Donc l'Ukraine ne va pas se rendre, parce que les Ukrainiens ont retrouvé le goût de la résistance, et je dirais presque le goût de cette victoire, qui leur avait été promise par l'Occident à un moment donné, et après, ils se considèrent aujourd'hui lâchés par l'Occident. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment révoltés aujourd'hui en Ukraine, et dans les hautes sphères du pouvoir, Emmanuel, par ce qu'on peut appeler la lâcheté occidentale. Donc c'est pour ça que je dis que l'Ukraine ira jusqu'au bout, et Donald Trump, qui a cette prétention de régler tous les problèmes jusqu'au bout, et aussi se positionner comme faiseur de paix, il peut provoquer une énorme boucherie au cœur de l'Europe si justement il lâche les Ukrainiens et essaie de régler ce problème dans le deal direct, les yeux dans les yeux avec Poutine. Le président de la République a toujours dit, Emmanuel Macron, des négociations, pourquoi pas, mais c'est aux Ukrainiens de décider de les engager. Si effectivement, Vladimir Zelensky est aussi d'ailleurs un bel égo, et en plus c'est un héros quand même aujourd'hui de sa résistance. Donc lui imposer ces termes, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Est-ce que l'élection de Donald Trump ne risque pas de stimuler les ardeurs de certains courants qui veulent lâcher l'Ukraine ? Parfois pro-russes, en Europe, et ça vous le savez très bien. On va voir le tweet de Matteo Salvini, tout à l'heure très intéressant, l'italien qui demande à rendre la grandeur de l'Occident. Il met sur une même photo, bien entendu, Donald Trump, Victor Orban, on était à Budapest aujourd'hui, d'autres leaders européens. Il y a au sein de l'Europe, beaucoup de gens, vous le savez, qui disent qu'il est temps aussi, comme certains électeurs américains l'ont fait, il est temps de cesser. Ça n'est pas notre problème, arrêtons d'envoyer des milliards. Évidemment, et ce débat, plus ça avance, plus il risque d'être présent. Et c'est bien la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement, c'est quand même eux qui décident à la fin, et ils sont, à ce stade, immensément majoritairement pour le soutien à l'Ukraine et le soutien indéfectible. Victor Orban a, à chaque fois qu'on a négocié, fait traîner les accords. Il s'est finalement rangé, à chaque fois, avec l'accord majoritaire. Mais il faut que ça continue, il faut que ça continue. Aujourd'hui, Matteo Salvini, il n'est pas ministre des Affaires étrangères ou président du Conseil en Italie, et j'allais dire heureusement. Après, Mme Méloni est très proche de Trump, on le sait. Donc c'est pour ça que les prises de parole et, au fond, l'évolution de la position américaine vis-à-vis de l'Ukraine vont être très importantes, parce qu'elles peuvent éventuellement se traduire par des évolutions de leaders européens également. – Oui, vous ne craignez pas que ça accélère la fracturation au sein même de l'Europe ? – Il y a des fétis, ça existe, ils sont très nombreux. Il y a aussi les élios utiles qui travaillent pour Poutine, parfois sont payés, et d'ailleurs dans beaucoup de pays européens. Mais le problème est d'ailleurs, le vrai problème, le problème fondamental, c'est que lâcher l'Ukraine, c'est lâcher les principes et les valeurs européennes et occidentales qui ont fondé notre civilisation, et qui lui ont donné la prospérité et la force. C'est pour ça que l'Ukraine, ce n'est pas un cas local. L'Ukraine, c'est le bastion, et je dirais presque le cœur ensanglanté aujourd'hui de l'Occident. Et aujourd'hui, l'Occident qui traverse une crise existentielle dans le monde de plus en plus multipolaire, où la démocratie est de plus en plus challengée, questionnée par les autocraties qui ont l'impression d'avoir le vent en poupe, le vent de l'histoire. Donc il faut être extrêmement ferme sur les principes, parce que sinon, l'Occident risque de sortir de l'histoire au 21e siècle. Et vous voyez ces images en direct de Sochi avec Valdaï, sa rencontre annuelle. Là, il fête ses 20 ans où Vladimir Poutine s'exprime pendant des heures, d'ailleurs, et il le fait devant un parterre qui est conquis. On va réécouter une des menaces très explicites vis-à-vis de l'Occident et le constat que fait Vladimir Poutine qu'on est rentré dans un autre monde ces derniers jours. Je pense que le vieux monde dérape de manière irréversible. On peut dire qu'il est déjà parti. Pour la création d'un nouveau monde, une lutte sans merci est en train de s'implanter. Il ne s'agit même pas du combat pour le pouvoir, de la lutte pour l'influence géostratégique. Il s'agit des principes fondamentaux sur lesquels le développement de l'humanité va être basé. Il faudra créer un monde qui permet le développement pour tout le monde. Qui devra résoudre les contradictions en respectant la culture et la civilisation de chacun et sans emploi de la force. Ça vous fait sourire, Roland, sans emploi de la force. En tout cas, oui. Non mais c'est pas Nero. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir la troisième voie, les pays non alignés pendant la guerre froide. Lui ne voit plus que deux mondes. Non mais il voit que deux mondes, mais le présenter comme un monde qui se bat pour ses valeurs mais sans utiliser la force. Pour quelqu'un qui a envahi un pays souverain. Mais quand il dit le vieux monde est en train de disparaître, est-ce que ce constat-là est exact ? Non mais ce qui est vrai évidemment, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs mondiaux sont beaucoup plus déconcentrés et multiples. C'est un monde multipolaire, ça fait déjà un bout de temps qu'on le dit. Mais maintenant c'est vrai. La Chine a un rôle extrêmement important. Il est économique mais il est aussi politique. Y compris évidemment en dehors de sa zone d'influence naturelle en Afrique par exemple. Les Etats-Unis restent extrêmement puissants. La Russie a retrouvé une certaine forme de puissance. Même si vous le disiez tout à l'heure d'un point de vue économique, c'est quand même pas un champion loin de l'Inde. L'Inde est en train d'émerger. Et l'Europe reste une puissance extrêmement forte, mais qui a besoin je dirais de renforcer sa capacité à parler d'une seule voix. Il ne dit rien de nouveau. La seule chose qu'il dit c'est qu'il se considère, un, comme un des futurs vainqueurs de ce monde multipolaire. Et évidemment ce qu'il joue ici, c'est ce qu'il joue en Ukraine. Parce que s'il remporte l'Ukraine, selon les termes que vous mentionnez tout à l'heure, il montre qu'effectivement il a raison, qu'il fait partie des winners. – Que l'Occident est fragile. – Et que l'Occident n'a pas su résister. – Et ce sera ma dernière question, Alexandre Melnick. L'Occident n'est-il pas fragile, le fait ? – Il est fragilisé. Au XXIe siècle, nous vivons dans un monde qui n'est plus le monde occidental. Mais ce n'est pas une raison de faire la guerre à l'Occident. Ce n'est pas la raison de détruire la démocratie. Ce n'est pas la raison non plus d'être extrêmement agressif et d'essayer d'imposer sa propre volonté qui est contraire aux aspirations des peuples à la liberté. Liberté, c'est une valeur. Liberté, la démocratie, c'est un trésor pour lequel il faut se battre aujourd'hui. Mais il faut réinitialiser ses valeurs. Il faut réinitialiser la démocratie. Il faut être ferme par rapport à cette agression qui aujourd'hui s'organise dans les pôles d'excellence qui ne sont pas forcément des pôles d'excellence occidentaux contre la démocratie. Parce qu'il s'agit justement, comme c'était déjà dit plusieurs fois, de la survie de l'Occident dans ce monde qui n'est plus occidental, qui n'est plus dominé par l'Occident pour la première fois depuis la renaissance du 15e siècle. Donc on vit aujourd'hui vraiment un moment historique.